Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kotor, premier du nom. On s'était donc laissé avant d'aller voir le bonhomme qui avait un simple hasard et qui arrivait quand même à affronter des mobs. Donc tant mieux pour lui, on va voir ce qu'il te dirait. En première vue, il y avait quand même une certaine folie dans ses paroles, on va voir. C'est parti, n'oubliez pas de se donner la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, vous connaissez la chanson. C'est toujours extrêmement utile, il y a un épisode par jour, profitez-en, profitez-en. Bon. Ok, son corps. Toro. Bienvenue chez moi. Prends une souche et mets-toi à l'aise. Nous avons des choses à discuter. Les sages à côté sont bon chiant. Pas la peine d'être prévenant avec moi, je ne suis ni un Jedi ni ton maître. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'est perdu pendant trop longtemps dans les lois. Mes jours de gloire sont derrière moi, mais... Il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour toi. Tu as sûrement des questions. Ah, que dirais-je ? Jolibindo est le vieux fou qui vit dans la dangereuse forêt. Je ne cherche pas à donner une autre impression. Je suis la voix des Jedi. Et je maîtrise la force. Et je suis grosse que ça fait de moi un Jedi, au même titre que d'autres. Mais bon, je suis ce que je suis. Et ça ne m'oblige en aucune façon à te raconter mon glorieux passé. J'ai vu les ténèbres et la lumière, et franchement, les deux extrêmes m'ennuient. Ah, bien sûr. J'ai vu le monde changeant. Quel bonheur de rencontrer un Jedi qui ne fasse pas tant de casse aux histoires de côté obscur et de côté de la lumière. C'est tellement lassant à la langue. Peut-être qu'après tout, tu te mettrais-t-il. Discutons un peu de ce qui t'amène par ici. N'est pas quelqu'un de facile, ça ne m'inquiète, mais quand même pas. On va peut-être éviter. J'ai des questions à vous poser. D'accord, mais sois bref. Je vous demande des problèmes actuels sur Cliochic. Oui, parmi les Wookie, des créatures étonnantes. J'aime le peu de patience qu'ils ont avec les bureaucrates. Mais bien sûr, ici aussi, on peut être manipulé par des choses cachées. Que savez-vous sur Shundar ? La corporation Xerker vit juste en l'installant au pouvoir. Il excelle dans la destruction de la culture Wookie et a un faible pour la contamination par le virus Ardroxien. Travailleras-tu pour lui ou contre lui ? J'ai hâte de connaître la réponse. Vous n'avez aucune recommandation à faire ? Si, bien sûr. Pense de toi-même. Je me contrefiche de la politique. Je crois que chacun doit trouver les solutions au fond de ça. Les Wookie croient dans des prophéties de libération. Mais pour l'instant, ils obéissent sans broncher. Ils en ont décidé ainsi. Mais vous avez vu un Wookie fou dans la Terre d'Ombre. Torturé de chagrin peut-être ? Mais fou, non ? Je l'ai aidé à accéder au bar de sa forêt. Là où seul un Wookie peut aller. D'autres éléments détermineront si tu es en mesure de suivre. Il existe un obstacle qui est... Nous en reparlerons un peu plus tard. La bosse. Recassez-vous ce carreau de lanceur. Je vais se retrouver auprès de... Planté dans un cadavre. Sur le corps de Rohrwar, je sais. Le plan ne passera pas inaperçu. Je me demande quelles seront les conséquences de cette bévue. Je ne suis pas fort jeune. Mais quelqu'un au village pourra identifier le propriétaire de ce type de boulon. Ce sont des objets personnalisés. Tiens. Je veux que ce soit beau. D'accord. Et sois bref. Ça va vous pour que ce soit sur les cartes de l'air. Pourquoi tu me demandes ça ? Ne racont pas. Je savais que tu étais venu pour cette raison. Les problèmes de quelques Wookie sont peu de choses face aux préoccupations d'un Jedi. Non, mais ici, pour la carte. Okashik est un endroit plus intéressant qu'on ne le voit. Si la corporation Xerqa le savait, cette planète serait une grande carrière à ciel ouvert. Les Wookie ont une légende racontant qu'ils n'ont pas toujours été ici. Mais il y a plus que ça. Les arbres eux-mêmes sont des étrangers. Je ne comprends pas. Pourriez-vous être plus spécifique ? Ce que je veux dire, c'est que tu te cogneras à bien lire. Et ce n'est pas une image. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches sans mon aide. Et celle-ci a un prix. Bien sûr, ce n'est pas un problème pour toi. Étant donné que tu as déjà fait ce que je t'ai demandé. Maudit soit ces braconniers. La corporation Xerqa trouvera les corps et accusera les Wookie. D'autres croupes seront probablement déployées et ça va créer des perturbations. Je ne suis pas satisfait, mais ce qui est fait est fait. Je ne vais pas te juger. Tu as besoin de toi-même. Tu as l'air la plus efficace de réguler le problème. Je vois. Tu es complètement détaché, comme un droïde. Mais ça ne fait rien. Une pécadille de ce genre, qui peut s'en soucier ? Oui, à l'Est, au-delà du camp des braconniers. J'ai assisté à l'installation. Une barrière très efficace, mais je sais la désactiver. Et de l'autre côté se trouve d'anciennes réponses. Peut-être aussi un Wookie que tu recherches ? J'espère qu'il sera de bonne humeur. Je vais laisser jouer à votre avis. Ok, why not. On va le prendre à... On va le prendre à Bastilla. C'est sûr, ça ? Je ne peux prendre qu'une personne, en fait. Je crois que j'ai foiré ma prise de personne. Non, ce n'est pas grave. Personnaliser, compétences, bijéance, pouvoir. Ah, il y a le pouvoir aussi. Ok. Mais à quoi ? Acceptez. Caractéristiques. Force. Compétence. Vigilance. Pouvoir. Je ne vais pas le prendre. Non plus. C'est pas le plus grand. Eh, vous me faites chier, les gars. Watt de vitesse, non. Résistance à l'énergie, là, et voilà. Personnaliser, compétences, de nouveau vigilance, donc. Voilà. Pouvoir. Pouvoir. Personnaliser, compétences, Je peux encore faire. Ok, je ne l'ai pas vu. Merci, je ne l'ai pas vu. Acceptez. Personnaliser, compétences, je vais arriver, là, par force. On va voir. Tout ça, je ne peux pas. Personnaliser, caractéristiques de nouveau, force. Parce que je veux bien, mais s'il est avec moi, je veux des dégâts. Donc. Parfait. Ici, il y a quoi d'autre ? On va lui laisser son sabre, le sabre. On prend ça. Pouvoir. On peut prendre le heal. Parfait. Personnaliser, compétences. On va y arriver, là. Il y a tellement à faire. Pouvoir. On va prendre celui-là. Ah, j'en ai un deuxième. Décidément. On va y arriver, on va y arriver. Domination. Bien entendu, il n'y a que le joueur qui peut le prendre. Télépersonnaliser, on va y arriver, compétences. Pouvoir. Je ne peux toujours pas prendre ce que j'ai envie de prendre, bien entendu. Hop. Pouvoir, blessure, allez, hop, voilà. Accepté. Voilà, enfin. Est-ce qu'on prend le droit ? Non. Ce n'est pas grave, on fera 100. On va être à deux. Tant pis. La seule chose, c'est qu'il n'a pas d'équipement. On va juste mettre peut-être deux équipements que j'ai trouvé. Est-ce que j'ai 12 âmes sabres là-bas ? Petit petit, ça fait le sabre, voilà. Une minute de mentale, why not. Aucure vigueur, il n'y avait pas beaucoup de vie. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Un cadavre ou quoi ? Non, ça va. C'est juste un groupe de meubles. Maintenant, ils ne sont plus. Parfait. Oh, sérieux, il a un sabre mauve ? Rose, non. Il dirait rose, ça, plutôt. Droïde détruit. Ok. Que t'est-il arrivé ? Lecture en cours. Je ne comprends pas. Ce marchand a dit qu'il y avait des choses à récupérer là-dessus. Il faut que Maton travaille sur les capteurs. Lecture en cours. Quand il va revenir, on... Attends, je capte quelque chose. Oh, c'est Ellie. Bon, il va peut-être nous montrer la bonne direction. Lecture en cours. Ellie, qu'est-ce que... Mais tu as eu ton argent, espèce de sale traître. On avait fait un marché. Lecture en cours. Je ne comprends pas. Ce marchand a dit qu'il y avait des... Fermeture. On commence par la tête du doigt. Ok. 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 En tout cas ça ressemble beaucoup trop à Rho ça me dit que par rapport à moi. Comme d'hab à chaque fois on se swag ici. J'adore le stun. Super pratique. Voici il y a des trucs. Cadavre. Crédit, trousse de survie. Cadavre. Détaché. Ok. Peu chose. Parfait. Petite sauvegarde. Il faudrait quand même d'explorer le bas avant d'aller au champ de force. Je crois que nous sommes au maximum. Ok. On va pouvoir aller donc au champ de force. C'est parti. 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 Mais j'avais cru entendre le bruit de sabre laser. C'est parti. C'est parti. Le bruit qu'on doit éliminer. Qu'on éliminera pas. Sauve si on n'a pas le choix. Est ce qu'il pourrait nous aider à faire le truc ou pas ? C'est tout. Bon. Il lui dit rien. Il dit pasります. Ok, j'avais loué quelque chose. Donc on arrive bientôt au short force. Ah, tu vois, une merveille de subtilité, non ? Du moins comparé aux autres équipements de la Xerqa qui traînent d'ici. Ah, c'est une installation récente, sinon les Wookie l'auraient désactivé. Ils auraient eu du mal, mais ils y seraient arrivés. Ah, il y en a encore plusieurs qui bloquent notre passage. Tout cela a été calculé très précisément. Cela est très efficace contre les créatures qui marchent. Mais celles qui grimpent peuvent très bien surmonter l'obstacle. Je peux le désactiver pendant un moment. Voyons cela. Comment les ingénieurs de la Xerqa ont-ils procédé ? Ah, nous y voilà. En avant ! C'est l'endroit le plus dangereux de Kashyyyk. Je parie qu'une ou deux surprises nous attendent. Intéressant. Ça me fait chier, c'est qu'on n'est que deux. Bien sûr. Mais bon. Ça m'apprendra à appuyer sur... Ok ! Avant de... Appuyer sur... ... ... ... ... ... ... Tu penses à survivre ou pas ? Pas de chance pour toi. Tu penses à survivre ou pas ? 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 Très par survivre ou pas ? Tu penses à survivre ou pas ? La dienne de cache remonte juste dans les frents des ans, rien a dit, pourquoi elle a cessé de pousser à ce point. Le sol est immaculé de sang, ce qui laisse penser que de nombreux animaux fraîchement tués ont dû être pendus ici par le passé. Je vais vous renseigner sur de quoi faire sauf si la mission nous a dit de quoi. J'ai oublié quelque chose après. Cadavre de vipère, ah bah voilà. Je pense que ce sera pour ça. Je pense que ce sera pour ça. Ok, bon on va aller voir si on peut pas faire ça rapidement. Enfin, faire ça rapidement, on a fumé, ça aura bien à sauvegarder. Il est facile d'enrouler la clérature d'Orienne, qui ne se détend même pas sous son poids. Vous me percevez d'autres signes de vie qu'un léger bruissement de fées aux lois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, je crée le pire. Bête rituelle. Ok, vous m'attendez un peu ici. En exonant le cadavre de la grande créature, vous découvrez une lame sous la chair. La plaie est ancienne, la peau ayant couvert le corps étranger. La blessure devait être douloureuse, mais visiblement assez peu handicapante. Il n'est pas possible de gagner la mesure et vécu plusieurs années avec ses rêves dans ses chairs. Vous ôtez la lame du corps et de la créature, ce qui vous permet de constater qu'elle n'a pas de manche. L'arme a dû se briser au moment du coup. Ok, c'est ici que nous allons nous laisser avec la bête rituelle. La bête du rituel. C'est vrai qu'il peut-être ramasser des objets, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Nous nous retrouvons la prochaine fois afin de continuer l'aventure. En attendant, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. Je ne le dirai d'autre manière jamais assez. N'oubliez pas également la cloche de notification afin d'être prévenu qu'en sortir les futurs épisodes. Je vous rappelle qu'il y en a au moins un par jour. Même si j'essaye beaucoup d'en faire deux. D'accord, on va commencer à augmenter un peu la persuasion. D'être temps. Interdit de prendre l'armure, interdit de prendre l'armure, interdit de prendre l'armure. Là, il n'interdit pas, donc on prend ça, on n'a pas le choix. Acceptez. Et voilà. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. A la prochaine. Bye.